Le match amical Brésil-Croassie Merci Guy mon frère et salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti Je suis très heureux d'être de retour au Bercaille comme tu l'as si bien dit Et pour pouvoir commenter avec toi ce match amical mais très important qui oppose ce soir du côté de Liverpool Évidemment ce matin pour nous sur les bords de la Merzé, le Brésil quintuple champion du monde de la Croatie On va donc écouter l'hymne national de la Croatie Tout à fait On va donc écouter l'hymne national de la Croatie C'était l'hymne national de la Croatie Dans un court instant, ce sera l'hymne national du Brésil C'était l'hymne national de la Croatie Sous-titrage ST' 501 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 Les passes pour le moment. Les Croates courent après le ballon. Et bonne combinaison des hommes de Tite. Attention à cette passe qu'elle ouvre en direction de Willian. Qui a la possibilité de s'entraîner. Non, il va provoquer son vis-à-vis. Willian, 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 Willian. Le centre de Willian au deuxième poteau. La reprise, mais non ! Ballon récupéré par les Croates qui contre-attaquent. La longue passe dans la défense brésilienne. Le coup de tête. Et finalement, c'est Miranda qui hérite ce ballon. Joueur au Miranda l'interiste. Miranda, la passe de Miranda aux yeux du sélectionneur. Miranda est indiscutable, indéboulonnable au poste d'arrière-centrale. Et c'est Thiago Silva et Marquinhos qui sont en concurrence. Ballon de Willian. Willian qui fait des misères aux défenseurs croates. Dont Vida. Attention à cette passe. Très bon contrôle. Bien joué. Quelle combinaison. La fin de Willian. Willian, 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 Willian. Willian va centrer. Le centre-fort. Mais non ! Dégagement de la défense croate. Quel match de Willian. Là, c'est le défenseur d'Eyan Lovren qui a écarté le danger. Willian est en train de convaincre la cité. Là, Willian veut carrément une place de titulaire lors de la phase finale de la Coupe du Monde. La concurrence est vraiment féroce en équipe nationale du Brésil. Sur le ballon, Willian. Il attend le signal de l'arbitre. Le signal est donné. Ballon soulevé. Dégagement de la défense croate. Le Brésilien est six. Marcelo. La frappe. Mais non ! La frappe du Madrilène est passée à côté de bonnes attitudes depuis le début de cette première mitra. En puissance, Guy. Et rien à voir avec la crispation de ceux qui ont eu en première période. On voit là une équipe libérée qui pratique un football délié. Et il faut dire aussi qu'avec l'implication très active en le Willian, le danger est constant sur la défense de cette équipe croate. Duhé Karetaka remplace qui ? Côté croate, on va pouvoir le dire. Corlouka. Corlouka, Védon Corlouka qui a été probablement touché. Oui, changement côté croate. Le vétéran Corlouka est sorti. Subasic à la relance. Subasic préfère combiner à droite. Attention à cette longue passe dans la défense brésilienne. Le coup de tête de Miranda intelligemment. Il joue à droite sur Marcelo. Marcelo préfère combiner sur son portier. Alisson Becker. Alisson joue sur Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago. Thiago Silva va s'appuyer. sur Joraro Miranda. 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 La passe de Miranda sur Parolinho. Parolinho. Thiago Silva. Thiago Silva. Danilo qui lui repasse le ballon. Thiago Silva. Thiago Silva. La fête du Parisien. Thiago Silva. Joraro Miranda. Joraro Miranda. 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 Thiago Silva. Thiago Silva. Ça ne progresse pas. Le ballon est toujours dans la défense brésilienne. Attention à cette passe. Maintenant. Ballon récupéré par la défense coate. Daniel Subasic doit faire vite. Poursuivi par l'attaquant brésilien. Les croates combinent à partir de leur défense. Attention à cette passe. en direction du défenseur Vida. La passe de Vida. Ballon dans la défense brésilienne. Le ballon ne va pas sortir finalement. Il y a un intervention de Danilo. Qui était au marquage de Ivan Perisic. C'est une touche pour la sélection croate. Ivan Perisic va laisser le ballon au latéral gauche. Doma Goj Vida. Doma Goj Vida qui a polyvalent. Il peut jouer aussi en défense centrale. La touche effectuée par Vida. Et ballon récupéré par les brésiliens. Pas pour longtemps. Le coup de tête. Nouveau renvoi de la défense brésilienne. L'arbitre a fasciné de continuer finalement. Michael Oliver arrête le match. Sanctionnant l'intervention de Gabriel Jessous. Contrôle de la main. Selon M. Oliver. Non, jeu dangereux plutôt. Sur Desjane Lorraine. Jeu dangereux du jeune Gabriel Jessous. Sur Desjane Lorraine. C'est un coufran pour les hommes de Zlacto Dalic. Attention à ce coufran. A l'entrée de la surface à deux réparations. C'est assez lointain. Pour inquiéter l'excellent portier brésilien. Alisson Becker. Sur le ballon, le capitaine Luka Modric. Ballon soulevé dans la surface. Capté facilement par le portier Alisson Becker. Aucun souci majeur pour le dernier rempart brésilien. Ballon qui est sorti sur l'intervention du défenseur. Croate, c'est une touche pour la Célesaou. Tout ce qu'elle va effectuer. Marcelo. Le ballon revient sur Marcelo. Marcelo temporise un petit peu le jeu. Marcelo joue en retrait sur Miranda. Tout près de Miranda. Il y a Casemiro. Casemiro va passer le ballon à Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago trouve Danilo. Danilo. Willian. Quel remis de Willian. Danilo. Bien joué. Le drip tenté. Ballon perdu. Récupéré par les Croats. Drip de conservation de Ivan Rakitic. Pressing des Brésiliens. Petite passe à gauche. Attention. Bien joué Vida. Et ballon perdu. Récupéré par les Brésiliens. Attention. Willian aura-t-il le temps de contrôler ce ballon ? Petite bousculade. Il y a faute sur l'internable, l'irrésistible Willian. Faute commise par Déjan de Louvain. Le sélectionneur brésilien cité gesticule. Oui. Il donne des instructions. À partir du banc. Quel match de Willian. Oui. Une prestation de haut vol de Willian. Oui. Oui. Et beaucoup d'applications. Beaucoup de présence. Une grande application dans le jeu. Il est pour l'instant, enfin jusqu'à présent, le meilleur Brésilien. dans cette rencontre amicale-là, face à la Croatie. Et Neymar est entré à la place de Fernandinho. Si vous venez à peine de nous rejoindre, attention, il y a une possibilité pour l'assurer sa voix avec cette frappe malheureusement. C'est dans le ciel de Liverpool. Pour là, une frappe du joueur de City, Danilo, qui se perd dans la tribune. Toujours 0-0. Mais la deuxième mi-temps a démarré dans de meilleures conditions. C'est beaucoup plus agressif sur le porteur du ballon. Les Brésiliens qui ont choisi de s'installer dans le territoire croate. Et c'est une stratégie qui leur réussit plutôt bien. Pour l'instant, Aloka Modric. La passa, là où se trouve le nouveau venu. Carreta, ballon récupéré. À part les Brésiliens avec cette passa du gauche à côté. Là où se trouve un petit passa en direction de Marcelo. Qui s'infiltra dans la boîte à croître. La possibilité, maintenant, ballon facile. Dupin bénit cette tentative pour Soubazic. Et c'est la Croatie qui va repartir. Avec son meneur de jeu. L'homme qui fait tout. L'homme qui passe toutes les balles là. Il s'agissait bien sûr de Luka Modric. Une tentative d'accélération de Kramaric. Qui butant sur Danilo. L'attaquant de l'équipe de Hoffenheim. Kramaric. Il faut préciser quand même. Rappeler à nos amis téléspectateurs. Que la Croatie évolue dans un système de 4-2-3-1. Avec deux médias défensifs. Luka Modric qui va céder son brassard. Il va donc être remplacé. Luka certainement est ménagé par son sélectionneur. C'est très important pour Amaric. M. Dalic a de le faire. Il le remplaça par un autre madrilène. Matteo Kovacic. Alors il faut rappeler que ce match. C'est le match des retrouvailles. Entre certains joueurs. Marcelo, Kassemiro, Luka Modric. Il y a aussi Rakitic et Neymar. Absolument. Des gens qui se connaissent parfaitement. Puisqu'ils évoluent sous le même maillot. Au niveau club. Et c'est Ivana Rakitic. Qui hérite du brassard de capitaine. Avec la sortie de Luka Modric. J'ai toujours venté les qualités techniques du madrilène. Mais j'ai toujours aussi insisté. Ajouté. Qu'il peut encore progresser. Vu sa formidable panoplie. La richesse. Enreux sa panoplie. Attention. Ce sont les croates qui sont en possession du ballon. Avec ce sens d'une possibilité. La parade magnifique. Andarisson. Il y avait le carangé. Sur cette reprise de Ante Rebic. Marcelo qui parvient à récupérer. Et justement. A la lutte avec Ante Rebic. Il va pouvoir s'en sortir. Là il y a faute. Il y a faute du milieu de terrain. De l'Eintracht à Francfort. Perisic est allé protester auprès de l'un des assistants. Enreux monsieur Michael Oliver. Lorsqu'on revoit ce centre. Et cette reprise. De la tête de Rebic. Et Alisson Becker a dû s'employer. Pour éviter le pire. A la serré-sauve. C'était pas un ballon facile. En raison du rebond au sol. Et oui. Il va y avoir deux changements. Il y a Philippe Ruiz. Et peut-être. Et qui encore le numéro 20. Roberto Firmino. Roberto Firmino qui est dans son jardin. Puisqu'il évolue à Ligampoule. Et il est chez lui. Malheureusement on ne l'avait pas beaucoup vu. Lors de cette finale contre le Real à Kiev. C'est Marcelo qui le remplace. Il essaie bien de faire tourner l'effectif. Comme est en train de le faire son homologue Dalic. Tite a compris qu'il doit normalement opérer des changements. Firmino remplace à Gabi Jesus. On va voir ce que cela va donner. Va apporter à une équipe du Brésil. Qui est en train de retrouver un petit peu du poil. De la bête. Firmino. Il fait partie de cette nouvelle vague d'attaquants brésiliens. Capable d'emmener le Brésil sur le Trois du Monde. Le 15 juillet prochain. Attachez vos ceintures. Puisque le décollage est prévu le 14 juin. Et l'atterrissage bien sûr. En le 15 juin vers midi heureux de Port-au-Prince. Danilo. Tout pas de lui. Oui, il y en a. Option qu'il refuse. Il joue la carte de la sécurité avec Silva qui a donné. En direction de Miranda. Le décollage a su le nouveau venu. Le joueur de l'Atletico. Philippe Ruiz qui a trouvé Ronca. Coutinho. Le même nom. Guy Petit Frère. Que l'ancien sélectionneur. Or du Brésil en 78. Claudio Coutinho. Je rappelle que le Brésil avait terminé. Troisièmement sans la moindre défaite. Avec une victoire contre l'Italie. 3-1. Pour s'offrir la troisième place. Derrière. L'Argentine. Et les Pays-Bas. En Donalinga. L'heure de jeu. Ici sur la TNH. Match amical. Brésil. Croisi. Un match qui n'a d'amical que le nom. Puisque des deux côtés. On est très sérieux. Très appliqués. Très impliqués. On fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. Et une nouvelle sortie. Milan Badel. Le milieu de terrain. De la Fiorentina. Qui est remplacé par un autre Italien. Dans cette équipe croate. L'interesse Marcero Bozovic. Il faut dire. Pour nos amis téléspectateurs. Que l'Italie. C'est tout près de la Croatie. Il y a l'Adriatique. Qui sépare l'Italie de la Croatie. La mer Adriatique. Et souvent on retrouve des Croates. A la recherche d'un Eldorado. Comme le font les Africains. Même si ce sera très compliqué aujourd'hui. Avec donc l'entrée. Dans le nouveau gouvernement. Le Giuseppe Conte. De l'Aile dure. De la politique italienne. La Ligue. Et le mouvement 5 étoiles. La passe en retrait. Là on se trouve en Silva. De l'autre côté. Il y a Philippe Ruiz. Qui du gauche. Donne en avant. Attention à cette possibilité. Pour le Brésil. Mais hors jeu. De Neymar. 62ème minute. En rejet. Ok. Neymar. Qui est en train de se ménager. Il a probablement reçu des instructions. En ce sens. Éviter les provocations inutiles. Éviter donc. Attention à ne pas trop s'exposer. Au choc. Au contact. Avec ses rugueux. Un défenseur croate. Vida. Qui a donné donc. Un retrait. Au nouveau venu Carita. Pour le portier. Subazic. Dégagement de ce dernier. Complètement raté. La touche. Est en faveur. De la Serre Sao. On va ici bien sûr. De Yannan. En revrenant. La passe côté brésilien. Là c'est un petit peu. Attention. J'ai failli dire manqué. Mais non. Il y avait danger pour la Croatie. Nouvelle intervention. En du numéro 2. Simé Versalco. Touché à la tête. Qui joue donc. Le crâne. Saint-Rimbando. Voilà. Très bel état d'esprit. C'est serré. C'est costaud. C'est solide. C'est accroché. Mais le fair play. Est au rendez-vous. Dans ce match amical. Entre le Brésil. Et la Croatie. Les couettes ne sont pas faciles à jouer. Et c'est un alliage. De solidité défensive. Et bien sûr. De virtuosité technique. Une tentative d'accélération d'Ivan Rakitic. L'un des meilleurs croatins dans ce match. Un nouveau changement. C'est le numéro 20. Qui va faire son apparition. En l'occurrence. En Pivaric. Il remplace Ante Rebic. Qui n'a pas fait un mauvais match. Le joueur de l'Aintrack. Il a été très présent. A même bousculé l'arrière-garde. En du Brésil. Au coup de la première mi-temps. La coupe du monde. Le compte à rebours a commencé. Dans une dizaine de jours. Le coup d'envoi. C'est une belle connaissance. Marco Piaka. Un ancien de la Juventus. Un ancien de la Juventus. Oui. Un ancien joueur de la Juve. Qui est là. Cette équipe croate. Va se battre. Pour obtenir l'un des deux tickets. Synonyme de qualification. Pour la huitième de finale. Dans le goût de dé. Miranda va sortir. Contatté par Marquinhos. Le Parisien. Le joueur du PSG. Qui va retrouver son compère. Thiago Silva. Au coeur. De la défense du Brésil. Je disais que le groupe D. Mesdames, Messieurs. La bataille sera très rude. Ardue. Et puisqu'il n'y a que deux billets. De tickets pour la huitième. De fauteuil. De fauteuil. Pour quatre. Donc c'est très compliqué. Les argentins doivent faire attention. Car la Kouasi. L'Islande. Et le Nigeria. Ce sont des clients. Ce sont des clients. Très 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 difficiles. A manœuvrer. A bouger. Derrière le nouveau venu. Marquinhos. Le dibble de conservation. L'accélération. Pour s'appuyer sur qui sur. Ce bonhomme qui était de l'autre côté. Ballon perdu. Récupération. Coatomie de terrain. Avec le nouveau venu. Piaka. Et qui est entré à la place. A domine. Il n'y a pas de fauteuil. Estime M. Oliver. Il me semble. Qu'il y avait bien des fauteuils. Sur l'artiste du Paris Saint-Germain. Régnement. 65ème minute de jeu. Déjà. Mais toujours pas de but. Toujours pas de but dans ce match opposant le Brésil à la Croatie. Vida. La passa de Vida. Intervention de Danilo. William maintenant. William. 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 Bon dribble de William. William qui excelle dans la dribble. Finalement. Ballon perdu par l'attaquant de Chelsea. Ballon récupéré par la défense croate. Tite en train de parler. A partir du banc. Attention à cette longue passe. Il n'y a pas de hors-jeu. Attaque des croates. Bon tacle. Quelle intervention de Danilo. Pour dégager le ballon en touche. Danilo qui ne fait pas l'unanimité. Mais là. Il est en train. De convaincre le sélectionneur. Après l'absence du maître de ce poste. En l'occurrence. Dani Alves. Malheureusement blessé. Lors de la finale de la coupe de France. Ballon au milieu du terrain. Les croates combinent. Rakitic. La passe de Rakitic. Attention. Et ballon contre les pas Kovacic. Matteo Kovacic. Matteo Kovacic. Au Real Madrid. Il a un statut de remplaçant. On l'annonce par temps. Oui. Son avenir. Se dessine un pointillé. Du côté de Madrid. Ballon dans la défense Kovac. Dejan Louvren. Dejan Louvren. Combine très bien à gauche. Les Brésiliens. Bien en place. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Attention. Drip de conservation. Les joueurs brésiliens pour le moment. Cours après le ballon. Ballon à l'entrée de la surface de réparation. On attend le centre. Yvonne Perissi. Tiamek. Quelle intervention du défenseur brésilien. Tiago Silva. Le nouveau capitaine. Tiago qui met le ballon en corner. Très bonne intervention du Parisien. pour colmater la brèche. C'est un corner pour les Croates. Marcelo Bozovic. L'interiste. Pour tirer ce corner. Le signal va être donné. Ballon soulevé. Le coup de tête. Dégagement de la défense brésilienne. Il faut savoir qu'il y a une grosse présence athlétique en défense du Brésil. Et ballon croate. La longue passe. Ballon congruaté par Philippe et Louis. Mais non. Finalement. Le ballon est sorti en touche. C'est une touche pour la Seine Sao. La touche effectue très rapidement. Et très bon contrôle. Philippe Coutinho. Évite. Deux adversaires. La passe de Philippe Coutinho. Là, il y a faute sous la zone de l'arbitre. Il y a faute à Sioné Imar. Faute commise par son ancien partenaire. Au FC Barcelone. Ivan Rakitic. On revoit l'intervention irrégulière de Rakitic. Sur son ancien partenaire. Attaque du Brésil. Petite passe en retrait. Bonne combinaison. Des hommes de Tité. Philippe Coutinho. Coutinho. Bien joué. Côté brésilien. Ballon à l'entrée de la souffrance de réparation. Parolinho. Et la passe. Appel de Willian. 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 Prépère jouant à retrait sur Danilo. 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 Finalement. Je suis Thiago Silva. Thiago. Le nouveau capitaine. Thiago passe le ballon à Marquinhos. Marquinhos. Philippe et Luis. Le madrilène. Philippe et Luis. La passe de Philippe et Luis. Le ballon revient sur Marquinhos. Marquinhos. Thiago Silva. Thiago Silva. La passe de Thiago sur Willian. 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 Quelle ouverture de Willian. Bien joué. Il y a danger. Danger pour la Croatie. Danger pour la Croatie. Feine de frappe. Possibilité de l'ouverture du score. Et goooooooool. Goooooool. C'est le virtuose brésilien. Neymar. Qui est sorti du banc. Pour débloquer la situation. Pour lasser les stars. Un formidable roche du virevolta Neymar. Du feu folet brésilien. Qui est parvenu donc à crucifier au terme d'une action rodement menée. Dont on va revoir bien sûr la précision. Oui, il y en a comme toujours dans cette rencontre. Et il a fixé donc le numéro 2. Avant de crucifier Subazic. Neymar. Qui a mis dans le vent. Simé vers Salco. Il n'y avait aucune chance pour le portier. Subazic. De détourner cette frappe. En deux mules. En deux Neymar. Qui change le décor de cette rencontre. 1-0 pour le Brésil. Pour le grand bonheur de Tite. Dit petit frère. Oui, c'est Tite en train de jubiler après l'ouverture du score de Neymar. Magnifique percée à Brésilienne. Et c'est l'artiste qui s'illustre. Neymar à 69ème minute. Le Brésilien mène 1-0. Oui, le Brésil mène 1-0. Grâce à un but inscrit par l'astre Neymar. Neymar sorti du banc. Pour permettre à la Célestaro de prendre l'avantage. Sachez que la Croatie n'a jamais battu le Brésil. Le ballon est sorti en touche. Neymar à l'écran. Joueur capable de tirer son équipe vers l'euro. Et c'est ce qu'il vient de faire tout à l'heure. Ballon dans la défense brésilienne. Kassemi Rojo dans le lac du terrain. Passe approximative. Sauvé. Attention. Les Brésiliens déjà dans la défense. Croate maintenant. La passe est mauvaise. La sortie de Daniel Subasic. Daniel Subasic se prépare à dégager. Ballon au niveau de la défense. Et attention à Rakitic. Ivan Rakitic va combiner à gauche sur Vida. Vida préfère jouer en retrait. Le ballon revient dans la défense. Pressing des Brésiliens. Les Croates multiplient les passes. Au niveau de la défense. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à sortir de leur défense. Attention. Le joueur croate va jouer long. Attention à cette longue passe dans la défense brésilienne. Le coup de tête de Danilo. Pour dégager le ballon en touche. Marcelo Bozovic. Chaud ou Ivan Perisic. Non. Finalement. C'est Vida pour l'exécution de la touche. Le contrôle là du joueur croate. Attention. Intervention marquée de Brésiliens. Vida. Vida. La passe de Vida à main. Les Brésiliens à la récupération. Et Casemiro. Casemiro joue sur Marquinhos. Marquinhos va passer le ballon à Philippe Luiz. Philippe Luiz préféré à Alexandro. Alexandro qui est resté chez lui. Donc il n'y aura pas de phase finale de Coupe du Monde. Pour le Turinois. Et Chago Silva. Danilo. Danilo. Chago Silva. Chago Silva. Un patron. Oui c'est lui. Le patron de la défense. Les ballons de Marquinhos. Marquinhos. Philippe Luiz. Philippe Luiz. Défenseur appliqué. Et les Brésiliens combinent à partir de leur moitié de terrain. Et Chago Silva va remonter le terrain. Chago. Chago trouve le très bon Willian. 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 La passe de Willian sur Danilo. Danilo. Chago Silva. Chago Silva. La possibilité de s'appuyer sur Marquinhos. C'est ce qu'il fait. Marquinhos. Marquinhos tapouille un petit peu le jeu. Maintenant. Philippe Luiz. La passe de Philippe Luiz. Sur Neymar. Neymar. La fin de Neymar. Neymar. Neymar finalement joue en retrait. Sur Marquinhos. Ça se joue entre Parisiens. Chago Silva. Libre de tout manquage. Chago Danilo. Danilo. Pour le moment. Les croix de coups après le ballon. Quelle remise de Willian. Et finalement. Ballon perdu. Récupéré par les hommes de Zlacto Daliccia. La Croatie court. Après le score à Anfield. Les Brésiliens se sont mis à trois. Oui. Pour récupérer le ballon. Le pressing se révèle payant. Alisson va dégager. Calmement. Alisson joue sur Kassemiro. Les Brésiliens combinent. Dans leur moitié terrain. Philippe Cantigno. Philippe Cantigno. Philippe Cantigno. La passe de Philippe Cantigno. Très bon contrôle. De Roberto Firmino. Philippe Cantigno à nouveau. Philippe Cantigno. Philippe Cantigno. Tente de passer au milieu de deux joueurs croates. Il n'est pas parvenu à passer. Ballon récupéré. Par la dépense croate. Les croates vont repartir très rapidement à l'offensive. Il n'y a pas de temps à perdre. Car la Croatie est en difficulté. Attention à Rakitic. Rakitic. Rakitic combine très bien à droite. Très bon contrôle. Versalco maintenant. Simé Versalco. 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 Le défenseur de l'Atletico Madrid préfère combiner en retrait. Versalco déjà en soutien au marcaille de Versalco. Il y a Philippe Luis. Son partenaire à l'Atletico Madrid. Pas de faute. Selon l'arbitre. Monsieur Michael Oliver. C'est Neymar qui accélère. Neymar. La passe de Neymar. attention à cette attaque de la Célésa. Haut danger pour la Croatie. Possibilité de second but. Le centre. Oh non. Ballon dégagé par la dépense croate. Nouveau renvoi de la dépense croate. C'est bien Casemiro qui intervient. Maintenant Thiago. Thiago Casemiro. Casemiro. Milieu de terrain généreux dans l'effort. Ballon dans la dépense contrôlée par Marquinhos. La passe de Marquinhos. Thiago Silva qui est en train de parler à ses partenaires. Il est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe brésilienne. Marquinhos. Le ballon revient sur Marquinhos. Marquinhos s'appuie sur Thiago Silva. La passe de Thiago sur Casemiro. Qu'il repasse le ballon. Les Brésiliens sont devenus à l'aise depuis l'ouverture du score de Neymar. Attention à cette passe sur Thiago Silva. Il se passe et repasse le ballon. Les Brésiliens ne sont pas pressés. Maintenant c'est bien Philippe et Louis. La passe de Philippe et Louis. La mauvaise passe du défenseur de l'Atletico Madrid qui a voulu passer le ballon à Philippe Cantinho. C'est une touche pour la Croatie. Tite est debout en train d'observer le jeu. Attention à cette attaque à Croates. Ils arrivent à passer sur deux Brésiliens. Petite passe en retrait. Les Brésiliens sont en train de se replacer. Ivan Rakitic, Ivan Rakitic, Ivan Rakitic, Ivan Rakitic combine à droite. Versa le coup de main de ballon. Le centre, le coup de tête de Marquinhos. En conférence de presse d'avant-match, Tite a fait savoir que c'était très difficile pour lui de trancher entre Thiago Silva et Marquinhos. On ne comprend pas. Un choix cornelien. Pour le sélectionneur brésilien, mon frère, il y a danger. Justement, c'est Marquinhos qui vient le sauver au Brésil. Attention, les Croates insistent en voulant revenir dans le match. Les Brésiliens, pour le moment, bien regroupés. Il y a faute. Faute sur le nouveau capitaine croate, Ivan Rakitic. Faute commise par Roberto Firmino, qui est sorti d'une très bonne saison avec Liverpool. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions. On revoit cette intervention apparemment musclée de Roberto Firmino. Les Croates, dans la défense brésilienne. Attention, Vida préfère combiner en retrait William à la poursuite du porteur de la balle. Maintenant, Ivan Rakitic, qui a la possibilité de jouer à droite. Non, il préfère jouer en profondeur. Intervention du portier, en l'occurrence Alisson, sous la protection de son défenseur central, Marquinhos. Marquinhos, le jeu brésilien s'est nettement amélioré. Depuis l'entrée de Neymar, oui. Il n'y a plus cette crispation, ce blocage qu'on avait constaté en première mi-temps. Intervention est ceci grâce à cette métamorphose. Et la conséquence en direct, vous l'avez compris, de l'entrée en jeu de l'artiste brésilien Neymar. Magnifique, justement, la passe à Neymar. De l'autre côté, y a-t-il quelqu'un même ? C'est donc une sortie en touche en faveur de la Croatie. Et motif de satisfaction pour Antité, c'est bien sûr la grosse apparition de Neymar. C'est-à-dire l'implication. On sent que les choses ont changé. On voit que les choses se sont nettement améliorées depuis que Neymar est entré en jeu. Pour nous répéter, Ivan Rakitic, de l'autre côté, il y a 6 mai vers Salco. Malgré un bel effort, il n'a pu éviter la touche. Et ce sont les Brésiliens qui vont rapidement l'exécuter. Avec, bien sûr, Philippe Eruys, la pelle de balle à côté droit de Willianna. Auteur d'un assez bon match, il peut faire mal. Malheureusement, il est allé un petit peu s'isoler au sein de la boîte à croates. La passe est mauvaise, mais très bonne intervention le cas. C'est Davida qui avait eu l'intelligence de fermer le terrain. Alors, ce que normalement, il se trouve dans le couloir gauche. Entre cette équipe croate, entrée en lice de la Croatie, le 16 juin, à 3h, le Port-au-Prince. S'il va, ce sera contre les Super Eagles du Nigeria. Une équipe jeune, dynamique, combative, qui viendra vendre chèrement sa peau. Même si le groupe est compliqué, avec l'Argentine, l'Islande, les Vikings Islandais. Là, il y a faute, M. Oliver. Il a bien vu, voilà ce dont on parlait. On lui a travaillé la cheville, mais il est allé s'excuser. Il lance un Ivan Rakitic, qui est allé s'excuser auprès de son coéquipier. Carton Chena, pour le milieu de terrain du FC Barcelona, lorsqu'on le revoit, la passe à Rebarquinhos, à Puccao, à Tigno. Je me souviens qu'en 78, justement, Claudio Coutinho a dit que, comme on a joué en Argentine, non, on n'a pas pu revenir avec la coupe. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Puisque le Brésil est reparti et vaincu en recette de la Coupe du Monde. Et les Argentins Malgoleurs défaitent 1-0, but à Rebetega contre l'Italie. Eh bien, on put donc, pour la première fois de leur histoire, inscrire leur nom au palmarès de la Coupe du Monde. Il fallait à tout prix que l'Argentine gagna le Mondial chez elle. C'est un barobis de terrain. Il y a une autre histoire, toujours, mais je vais vous en faire. Et bien sûr, je vais vous en épargner. La passe à deux kilos, Philippe Ruissa. Bonne couverture. En deux, Deyane Lovrène, très solide, au sein de l'arrière-garde de la Croatie. Et puis, une équipe sympathique qui pratique un football intéressant. La passe de Carr à gauche, là où se trouvent. C'est justement Carr qui vient de donner dans l'axe à Ivana. Ivana Rakitic, un petit peu bousculé. Il n'est pas revenu à donner au nouveau venu. C'est-à-dire Carr qui peut prolonger en avant, là où se trouvent. A Mateo Kovacic, est-ce qu'il y a faux temps au milieu de terrain ? C'est devenu très, très, très difficile pour les joueurs Kovacic de passer en force. Ils butent sur deux rideaux défensifs. L'un composé, bien sûr, en recassé Miro. Deux cassés Miro de Paulinho. Et l'autre, bien sûr, des deux parisiens. En l'occurrence, Santiago Silva. Et Martíños, elle a passé mauvaise. Il y a un courageux pour la sélection Kovacic. Malheureusement, il a fait le mauvais choix. Il lançait Ivana Rakitic, ici en gros plan. Sur l'écran de la TNH, la télévision nationale de l'Haïti. Le rendez-vous incontournable. D'autres changements, mon frère. Notamment le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk à Fred. Gaussier et pénitent. C'est le grand milieu de terrain en devenir du football brésilien. Croutisé par Manchester United. Yes, sir. Manchester United qui est prêt à casser sa tirolire. Pour s'attacher ses services. Il est très bon. On l'a vu. Sur le maraud du Shakhtar Donetsk. En Ligue des champions, notamment. Contre la Eschrom. Car Coutinho, oui, c'est bien de faire sortir les titulaires. Car un malheur, un accident est vite arrivé. Coutinho sera un joueur important pour le Brésil. Lors de la phase finale de la Coupe du Monde en Russie. Très important, pétri de talent, bourré de talent. L'ancien, maman de commande interne, il a fait qu'il t'en est comme ça allé. Il l'avait fait avec Roberto Carlos. Bien entendu, à l'Inter, il n'avait pas encore ce niveau. Justement, mais quand même, il faut savoir et faire bien sûr des analyses pour voir si les fleurs peuvent tenir. Les dirigeants éthéristes n'étaient pas patients. Si les fleurs peuvent tenir ou vont tenir la promesse des fleurs. Ils ont manqué de patience, comme c'est souvent le cas. Ils avaient laissé filer Roberto Carlos, qui avait pris la direction de Madrid. Roberto Carlos, qui aura passé une seule saison à l'Inter. Oui, ce qui a été une catastrophe. Et pour l'équipe italienne, deux fois championne dans l'Europe en 1964 et en 1965. William a cédé sa place à Tyson. C'est donc une autre équipe du Brésil qui est en train de jouer, en cette fin de rencontre, face à cette sélection croate. Je rappelle que l'unique butte de la rencontre a été inscrit par Neymar sur une frappe splendida. Attention à cette remontée de Ivan Marakitic. Petite balle à piquer. De l'autre côté, là, on se trouve l'équipe Yaka. Est-ce qu'il y a faute ? Il n'y a pas de faute, estime M. Oliver. Et c'est la riangada du Brésil qui va mettre le baron en touche à Marquinhos. La touche rapide m'exécutée par André. André, puisque le J ne se prononce pas dans cette langue à Kramaric. L'attaquant de Hoffenheim. Attention au centre, bonne couverture de la part de Danilo, qui, mine de rien, a su tirer son épingle du jeu. C'est bien dit, Danilo, au cours de ce match, a pu tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'il sera titulaire à la Coupe du Monde ? C'est l'interrogation, puisqu'il y a Fagner, donc la concurrence entre Fagner et Danilo. On verra. Donc, nouveau changement côté croate. C'est Rakitic qui sort, le milieu de terrain du FC Barcelone. Et c'est Vida qui hérite le brassard de capitaine de l'équipe à croate. On joue les dernières minutes de cette rencontre entre le Brésil et la Croatie à Anfield. Anfield à Liverpool, là, sur les bords de la mer, c'est donc Bradaric, le 14, qui remplace Rousset, côté croate. Bien fait de la part, Zlac Kolaric. Il faut que, bien sûr, les titulaires, comme ça a été fait côté brésilien, aillent se reposer dans la perspective du dernier match amical. Qui les attend ? Le Brésil, là, attention au dégagement. Je rappelle que les Anglais se sont imposés en amical. Il y a France au Nigeria, il y a le 1, avec un deuxième but signé qu'il y a. La bonne couverture de Marquinhos, côté Céressao, pour son compère parisien, Thiago Silva. Alors, j'ai comme l'impression, je suis quasiment convaincu que c'est Danilo qui va démarrer dans le couloir droit de la Céressao, en absence de Daniel Alvesa, le maudit, le malheureux. Baron récupéré par les Brésiliens, avec ce contrôle-là, orienté à René Imard. Il peut donner côté gauche. Il y a quelqu'un, Philippe Erruissa. Oui, on reconnaît donc, pour sa formidable capacité à se défaire de l'adversaire, une possibilité pour les Croates. Il a besoin d'un soutien. Il va se noyer dans l'entournoir jeûnant. Il l'a. C'est le numéro 8. Entrez en cours de jeu, mon frère, Guy Petitfrère, Mathéo Kovacic. Ce qui est intéressant dans cette équipe brésilienne, c'est le pressing de tous les instants quand ils perdent le ballon. C'est ce qui leur a permis de survoler les éliminatoires dans la zone âme sud, avec un festival à rebut et surtout, bien sûr, des matchs très sérieux. Alors, Gentine, élu Uruguay à Montevideo. Oui, ce n'est jamais facile d'aller gagner au centenario. Attention à ce baron bien travaillé, mais pas de souci. Pour Harrison, le centenario, c'est l'enfer pour les visiteurs. 85e minuteur de jeu presque. Ici, donc, à Anfield, le contrôleur de Danilo. Autour d'un bon match, c'est le cas de le dire. La relance est imprécise. Et la touche est en faveur du nouveau venu, Napolé de Bradaric. Un bon match de Danilo, même si ce n'est pas le latéral droit, tant rêvé par les puristes du football. Ah non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il n'aura jamais donc la félinité et bien sûr la virtuosité technique de Daniel Alves. Mais écoutez, en l'absence de l'un, il faut bien que l'autre soit titularisé. Et le sélectionneur n'a pas le choix. Faut en sûr, Paulinho, qui est un forçant dans notre jeu. Un autre changement côté croate. C'est le numéro 13. Yedvay qui va entrer à la place de qui ? Peut-être à la place de notre titulaire, de notre titulaire évidemment, puisqu'il avait démarré le match. Peut-être que c'est Kramaric qui va quitter le terrain. Et oui, Kramaric. Votez pour Kramaric. Le seul à la pointe de l'attaque. Neymar, détendu. Il a fait ce qu'il ferait. Pratiquement pour son deuxième ballon. Il a crucifié le portier croate. C'est une entrée remarquée. Et remarquable. Guy Petit Frère. Attention au coufran. À côté. Nous sommes en 78. Nelinho. Et Di Chero était le spécialiste sur le coup de pied arrêté de la Céressão. Malheureusement, Di Chero nous a quittés. Mais Nelinho est toujours vivant. Et il a été impressionnant tout au long de l'excellent parcours du Brésil. lors de cette Coupe du Monde d'Argentine. Le changement. Qui est-ce ? Ah non, c'est le blessé. Cimé Versalco. Et nous nous acheminons pratiquement vers la fin de cette rencontre. Cimé qui est un reterrain remplacé par Tine Yedvay. Le numéro 13. Mais connu du public. Oui. C'est donc un jeune loup. Lancé dans cette bataille. Je me souviens quand même l'avoir vu. Aperçu au cours de l'un des matchs éliminatoires de la Croix. Si c'était peut-être contre l'Ukraine. En parlant des éliminatoires, la Croix a dû passer par les barrages. Et oui, barrages réussis. Double barrages réussis. Avec une étonnante facilité, il faut le dire. Face à la Grèce. Qui n'a pas été cette sélection Grèce vainqueur de la Coupe d'Europe en 2004 contre le Portugal. Celle-là de Otto Reagel. Ça a été une grosse surprise. La victoire grecque lors de l'Euro 2004. S'il vous plaît au Portugal. Et elle s'est même offert le scalp des hyper-favoris de cette compétition. 47e minuteur de jeu. Guy, mon frère, toujours 1-0 pour le Brésil. Le Brésil s'achemine vers une courte victoire face à la Croatie. La frappe, ça passe à côté ce tir de Firmino. Qui joue chez lui à Anfield. Firmino est joueur de Liverpool. Avec Liverpool, il a réalisé une très bonne saison. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions. Liverpool ayant été battu par le Real Madrid sur le score de 3 buts à 1. Le portier, Subasic, joue à gauche. Attention, le ballon va revenir sur Daniel Subasic. Subasic, la patte de Daniel et Subasic. Les Brésiliens exercent le pressing. Attaque des couettes. La passe, très bon contrôle. Entre temps, les joueurs brésiliens se replacent. Les couettes veulent revenir dans le match. Jusqu'à présent, les Brésiliens tiennent le match par le bon bout. Il y a faute. Il y a faute. L'arbitre arrête le match. Ce sera un coup franc pour la Croatie. Faute sur Djaka. Faute commise par le latéral gauche brésilien. Philippe Elwis. Il n'est pas dans la lignée des grands arrières latéraux brésiliens, Philippe Elwis. Mais c'est un joueur intelligent et discipliné tactiquement. Appliqué sérieux, discipliné, comme tu l'as si bien dit. Attention à ce coup franc. Ballon soulevé. Le coup de tête. Dégagement de la défense brésilienne. C'est une touche pour la Croatie. Ivan Perisic est pressé. C'est bien l'intégriste pour l'exécution de la touche. Ivan Perisic. La passe de Perisic. Le pressing brésilien. Ballon récupéré. Et là, maintenant, la touche est brésilienne. C'est une touche pour les hommes de Tite. On est à une minute de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Selon toute vraisemblance, le Brésil va s'imposer sur le strict minimum. La touche effectuée par Danilo. Ballon rapidement récupéré par les Brésiliens. Et les Croates s'emparent de la balle. Attention à cette ouverture. Oui, bon décalage. Intervention de Philippe Elwis. Bien joué. Casemiro. La passe de Casemiro. Maintenant, par Oligno. Et la passe de Parolino. Parolino à nouveau. Parolino va jouer sur Philippe Elwis. Philippe Elwis préfère laisser le ballon au maître. Neymar. Neymar temporise un petit peu le jeu. Neymar. 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 La passe de Neymar sur Casemiro. Marquinhos maintenant au niveau de la défense. Marquinhos, c'est le grand défenseur en devenir du football brésilien. Attention. Marquinhos, finalement, joue à retrait sur Thiago Silva. La longue passe de Thiago. Quelle passe de Thiago. Drip de conservation de Taisson. Thaisson joue à retrait sur Fred. La passe de Fred. Oh non. Ballon perdu. Repoussé par la défense courante. Rapidement. Les Brésiliens reprennent le contrôle du ballon. Philippe Elwis. Philippe Elwis. La passe de Philippe Elwis. C'est une déviation. Bien joué contre les Brésiliens. Attention à Fred. La passe de Fred. Mais non. Ballon contré. Fred revient à la charge. Les Brésiliens reprennent rapidement le contrôle du ballon. Il y a un danger. Parce qu'il vient de ce qu'en but. Oh non. Ballon contré. Le danger est toujours présent. La reprise. La reprise de Roberto Firmino est passée largement à côté. Trois minutes de temps additionnel sur cette action. Les Brésiliens ont failli doubler la mise. C'est dommage. Oui, oui. Ça a été bien orchestré. Bien mené. Bien travaillé. Malheureusement, la frappe de l'attaquant de Liverpool se perd dans le ciel justement de Liverpool. Attaque des Croates. Attention. Djaka. 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 Va-t-il pouvoir passer ? Il y a danger. La fête. Il est seul. Et finalement, ballon perdu sur l'intervention de Marquinhos. Entrée remarquée du Parisien Marquinhos. À la place de Roaro Miranda. Bon dribble de conservation. Bien joué côté brésilien. Taïson. La passe de Taïson. Intervention du défenseur croate pour mettre le ballon en touche. La touche effectuée très rapidement. Très bonne intervention du joueur croate. Et le ballon ne sort pas. L'équipe croate va repartir à l'offensive. Le pressing brésilien. Subacic va dégager. La relance de Daniel Subacic. Intervention marquée de Philippe et Luis. Heureusement, Marquinhos était présent. Marquinhos joué à retraite. Sur Alisson Becker. Très peu sollicité. Mais sur ses rares interventions. Il s'est montré rassurant. Absolument. La Kouassi qui a un petit peu levé le pied. Il est vrai qu'avec la sortie de nombreux titulaires. Comme Maudrich, Rebic et Rakitic. Et autres à Badel. Ce n'est plus la même formation. Mais on pourrait dire la même chose côté brésilien. Et le Brésil a su nous offrir un autre visage. En pratiquant un football délié. C'est la dernière minute des prolongations. A tout à l'heure Guy, mon frère. Donc tu allais dire quelque chose. J'allais dire que le Brésil aura soufflé le chaud et le froid dans ce match. J'aime bien cette image. Puisqu'en première mi-temps, on n'a pas senti le jeu brésilien. On a vu un Brésil crispé. Un Brésil un petit peu timide. Avec beaucoup de fébrilité dans le jeu. Même côté défensif. Et en deuxième mi-temps, il y a eu cette transformation. Cette métamorphose. Et qui a fait plaisir aux fans en refoot. Bon, là, pas sans retrait. Là, on se trouve qui ? La petite balle. La piquée sur la patrine. Adonema pour le deuxième. Et goooooool. Qui a manqué ? Goooooool. Est-ce qu'il y a 2-0 pour le Brésil ? Oui, le Brésil, dans la dernière seconde. Oui, dans les ultimes secondes de la rencontre. Double la mise. Magnifique le but de Firmino. C'est Firmino qui a manqué. Chez lui. À Anfield. Chez lui, à Liverpool. La cerise sur le gâteau. Une deuxième mi-temps beaucoup plus sérieuse. Beaucoup plus intéressante. Le contrôle de la patrine est magnifique. Firmino bien démarqué. et gagne ce duel face aux défenseurs croates avant d'ajuster le portier d'Anijel Soubacic. Malgré le retour catastrophe du numéro 13, entré en cours de jeu, Yedvai. Signe Yedvai. Eh bien, cela n'a pas suffi. Avec beaucoup de sang-froid, de lucidité, de précision, il marque le deuxième but pour le grand bonheur de son coach et du staff brésilien. Roberto Firmino, auteur du second but brésilien. Le Brésil, logiquement, s'impose dans ce match amical de préparation face à la Croatie sur le score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Neymar et Roberto Firmino. Oui, c'est bien Neymar qui a montré la voie au sien. Et oui, un Brésil qui a fonctionné au diesel ce matin à Liverpool avec une entame un petit peu laborieuse. Ils ont eu du mal à aligner les passes, à entrer dans le match, mais ça a été chose faite, notamment au deuxième mi-temps. Et il faut aussi souligner la grosse performance de William dans le milieu de terrain de Chelsea. Et bien sûr, l'entrée en jeu de Neymar a été l'élément déclencheur qui a complètement transformé cette rencontre. Et c'est une victoire dans l'ensemble mérité de la CEDESAO qui l'emporte à 2-0. C'est de bon augur pour la suite. Oui, de bon augur pour la suite. Le dernier match de préparation de la CEDESAO ce sera contre l'Autriche le 10 juin prochain.